Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct de l'immense gare de Strasbourg. Et il pleut, j'espérais qu'il fasse un temps complètement différent de Paris, mais ce n'est pas du tout le cas. Et on est aujourd'hui pour une raison bien précise qui se trouve sur la veste que je porte actuellement. Oh, le trait de l'Olympique Lyonnais. Non, je rigole, je rigole. L'OL, même si c'est la galère, on ne lâchera pas. Mais cette veste trouvée à 20 euros à Édimbourg, je ne me suis pas privé. On se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a un abonné de très longue date qui squatte souvent mon chat, qui s'appelle Mia Sandbavarian. Donc, on voit à peu près d'où est-ce qu'il tient. Donc, on voit à peu près quelle équipe il supporte. Et ça faisait un moment qu'il me disait « Ouais, frérot, j'ai des places de temps en temps pour les matchs du Bayern. Viens, on va en voir, viens, on va en voir. » Une première fois, ça n'avait pas pu se faire. Aujourd'hui, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Oui ». Donc, on va aller voir la Supercoupe d'Allemagne. Il est 13h, on va aller le rencontrer. On est en direct de Strasbourg, on va aller en voiture jusqu'à Munich. Donc, au programme, le match, la Supercoupe d'Allemagne. Ce soir, 21h45 Bayern Leipzig. C'est l'occasion pour moi d'aller voir, justement, des matchs. Enfin, aller dans un stade que je n'ai jamais encore eu l'occasion de voir. Checker l'ambiance allemande. J'ai déjà vu Dortmund. Comment se compare le Bayern Munich à côté des mecs de Dortmund ? Et puis, on va aussi rencontrer pas mal de Français qui sont là-bas. On va vous faire vivre le truc. C'est parti ! Jugeons la qualité de ces munitions. Une vieille bouteille d'eau, un Red Bull sans sucre et des bananes. Je crois que là, on est armé pour aller voir un bon match de foot. Je suis avec le frérot. Ça va ou quoi ? Tu vas bien ? Impeccable. Tranquille. Alors, comme je vous ai dit, les amis, on va aujourd'hui voir un match du Bayern Munich à Munich. Et donc, du coup, avec un vrai fan, est-ce que tu peux te présenter en tant que supporter ? Genre, dire depuis combien de temps tu supportes ? Si tu es déjà allé voir un match, si tu connais la ville, c'est quoi un peu le bail ? Alors, de base, moi, c'est mon père qui est donc municois. Ouais. Donc, c'est le daron qui a donné le foot, qui a fait passer le foot. Depuis quand ? Le premier souvenir que j'ai du Bayern, c'est sur un des pires jours de l'histoire du Bayern. C'est la finale de Ligue des Champions. Manchester United ? Je crois que c'était à 100 de sirop. Non, pas à 100 de sirop. C'était la victoire au Camp Nou. Face à Manchester United. J'avais quoi ? J'avais 6 ans. Sous le chair. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait, mais je voyais tout le monde abattu. Et je ne sais pas, bizarrement, c'est le premier souvenir que j'ai du Bayern. Donc, il y a une des pires défaites, un des pires matchs de l'histoire. Les deux bulles dans le temps additionnel. C'est marrant parce que tu te dis qu'habituellement, c'est un souvenir foot. C'est un des premiers marquants positifs. Quand on t'emmène au stade, je ne sais pas quoi. Non, là, c'est vraiment la famille réunie dans le salon. Ça regarde la finale. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je suis encore un gamin. Mais du coup, la première fois que j'ai vu le Bayern, c'est contre l'OL. Ça devait être la demi-finale 2010. 2010 ? Il y a 13 ans ! C'est beau, ça ! Le truc avec le Bayern, le stade à domicile, ce n'est pas l'ambiance la plus folle. D'accord. C'est à l'extérieur où ils sont très chauds. Ok. Mais quand tu rentres dans le stade, tu n'as pas l'habitude d'un stade pareil. Il est particulier. C'est le groupe Neu Rouge. Moi, j'aime bien. Moi, tu vois, je trouve que l'architecture du stade. C'est particulier. C'est impressionnant. Les lumières. Quand tu rentres dedans, l'enceinte, l'arène, surtout qu'en France, on est habitué à des stades ouverts, etc. Donc, quand tu rentres dans cette arène-là, fermée, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis, moi, ça faisait tellement longtemps que c'était une obligation d'aller à l'alliance à l'arène un jour. Là, on va voir Harry Kane, là, ce soir, peut-être. Harold Kahn, peut-être pour premier match, premier trophée, premier jour. Le Bayern, s'il vous plaît, servez-moi ça. Pour le storytelling, on est là. Pour le storytelling, on va reparler un peu après du match et de ce qu'on en attend. Mais franchement, pour le storytelling, pouvoir aller voir un petit peu l'un, juste la symbolique des premiers trophées potentiels d'un des meilleurs neufs de la décennie, ce serait quand même la folie. Donc, j'ai trop, trop hâte. Vas-y, on va y aller. Il m'a dit que c'était Autobahn. On va filmer ça. Le football, toujours. Même au volant. Le gros arsenal de Michael Arteta. En vrai, l'arrivée en Allemagne, tu as regardé le foot. Arsenal. Et puis, Autobahn tout droit. On va essayer de choper un peu de sommeil. Les gars, dites-vous, à la base, on devait arriver à 18h20, enfin, 17h40, pardon. Et en fait, avec tous les embouteillages et les travaux, on va arriver un peu en retard. Bon, un peu en retard. 19h20, 1h30 avant le match. Ça va quand même nous laisser le temps de pouvoir faire un petit tour autour du stade, aller croiser des gens, aller filmer des choses, aller peut-être nous raconter des choses sur la ville de Munich. et ensuite, aller vivre l'ambiance de celui-ci. Hurricane, on arrive. On arrive, on arrive. Les gars, on nous a promis un reveal du stade juste après ces sapins. On est placés, prêts à voir celui-ci. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas encore allumé parce que ce n'est pas la nuit. Mais on le voit. C'est stylé. Alors, qu'est-ce que t'as de beau, là ? C'est pour moi ? Ça va faire tourner pendant les buts. Ça va faire tourner pendant les buts. Oh, magnifique. T'as un maillot aussi pour toi ? Oh là 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 là, j'ai envie de le voir. Kimmich, magnifique. Les gars, on va pouvoir être vraiment dans le storytelling jusqu'au bout. Eh, en plus, vous connaissez la musique au Bayer de Texavri, là. Eh, j'ai envie de pouvoir faire moi aussi. Eh, il rentre fou, mais... Oh, le maillot, il déchire. Fait que t'as un maillot, il est vraiment énervé. Ça régale. Quand j'étais allé à Arsenal, la boutique du club, le jour J, n'avait plus de maillot deux heures avant le match. Là, on doit être sur un truc vraiment similaire avec l'arrivée d'Harry Kane. Ça doit être une dinguerie. Sincèrement, ça doit être une dinguerie. Allez, on va aux apports du stade. Alors, je me doute qu'ils ne vont pas me laisser rentrer avec la caméra. On essaiera quand même. Mais, on va aux apports du stade. On va voir jusqu'où on peut aller. Oh là 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 là. Et nous y voici au bord de la Lyon de Saréna. Aux apports, en tout cas. C'est vraiment un stade immense. L'effet pneu est assez marrant, quand même, mais tu le sens. Regardez la grandeur. Oh là 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 là. Et tous les gens avec des maillots. Ça rigole, sérieux. Le temps est bon. Le mood est nickel. On a pu rentrer avec l'appareil et je vais rejoindre des amis. Alors des amis, c'est les frérots d'une page. FC Bayern France. Mon message, ils m'ont dit qu'ils venaient à 10h15. J'aurais dit les frères, c'est le tour d'une vidéo si vous voulez venir nous parler un peu du Bayern, de votre passion, de la ville de Munich. peut-être, ça, ça me chauffe. Mais là, c'est les matchs à l'allemande. Vraiment, c'est des maillots de partout. Les enfants, les adultes, les vieux aussi. Et ça, c'est important. Ça, j'aime bien quand il y a les personnes âgées aussi qui se la donnent. Les flocages aussi. Il y a de tout. Il y a de tout et de rien. J'ai envie de voir s'il y a un premier flocage Harry Kane. C'est la chasse au flocage Harry Kane. Mais il y a des mails de OG, vraiment. Bon, monsieur l'outfit, fan du Bayern, on est comment là ? Est-ce qu'on est plutôt bien ? Tu juges comment ? Une petite note. Veste propre, écharpe. Montre le petit logo historique. Là, là, t'es bien là. Là, on est bien là ? Juste devant l'Allianz a rien à dire. Franchement. Là, je m'improvise, fan du Bayern, comment ça va changer quand demain, je vais être à l'Olympique Lyonnais. Mais là, c'est Zucker Nainai ce soir. C'est le double maléfique fan du club allemand. Parce que moi aussi, j'ai le droit d'avoir un club qui gagne. Bonjour, je suis avec les frérots. comment vas-tu ? Ça va bien. Je t'appelle comment, Julien. Frélien. Oui. Et Axel. Vous avez les nouveaux maillots, là ? On y était ce matin, à 10h, on était à la boutique. À 10h ? J'ai dit que je voulais trouver un mec au moins qui avait déjà le flocage qu'on cherche. Moussière, c'est bien, t'as fait le mec différent. Je peux le voir, je peux le voir ou pas ? Oh là 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 là, le flocage est vraiment magnifique. C'est que ce maillot, il tue, c'est le troisième. Ouais. Ça régle, c'est ça. Ouais, que vous étiez du coup des fans du Bayern, vous teniez je crois une page Instagram ? Moi j'ai une page, ouais, Instagram, Facebook et Twitter. C'est quoi le nom de la page ? FC Bayern Munich France. Ça régale, vous êtes fan depuis combien de temps du club ? Moi, 2015. Salut, vous allez bien ? Super, super. Oui, top, super la chaîne. Merci, ça avait plaisir. Donc moi, 2015, toi combien ? 2013 à peu près. Oh, la bonne année toi ? Et moi, pareil, c'est plus 2013, ces eaux-là, quand je commence à m'intéresser au foot. C'est la première fois que vous venez ou pas du tout ? Non, quatrième match. Quatrième match ? Et est-ce que tu penses que ce sera peut-être le plus marquant ? T'as vu quoi jusque-là ? J'ai vu à Wolfsburg l'année dernière, donc Championnat, première journée tranquille. Schalke en mai, 6-0, donc là, il y avait du score. Et sinon, je suis venu à la présentation il y a deux semaines. OK. Donc, match des légendes, c'était différent, quoi. C'était pas une ambiance de match. Ouais, tu vois le délire. C'était familial, tranquille. Et vous, Schalke avec Juju. Et la deuxième fois, mais ça va être remarquant, c'est le final, quoi. Ouais, il y a un trophée à la clé. Là, il y a un trophée, C'est un match de pré-saison, encore, on va dire, de fin de pré-saison. Il y a encore des choses à jauger. Moi, c'est la première fois, je viens justement à l'Allianz Arena et tout. J'avais déjà vu des matchs en Allemagne, à Dortmund. Ouais, c'est ça à faire. Hé, j'ai mis l'outfit, regarde, j'ai la veste et tout. Ça va, l'ambiance, même du stade ou alors de la ville, si j'étais un peu en ville. Familiale un peu ? Ouais, comparé à la France, ça n'a rien à voir niveau ambiance supporter. Tu peux t'asseoir à côté des supporters adverses, même dans le train ou dans le stade. Alors qu'en France, en France, tu as le maillot adverse. Moi, j'ai envie de vivre la musique de Tex-Avry. Le Barça, ils la connaissent bien, cette musique. Oh, le bâtard. C'était une belle balle perdue. Oh, le bâtard. Le Barça aussi. Et là, vous attendez quoi de la saison maintenant, vous êtes content du recrutement, de ce qui s'est passé ? On attend encore quelques joueurs. Un petit gardien parce que là, Neuer, il va revenir que fin d'année, début d'année prochaine. Il y a le frère, il m'a dit que ça risque d'être Sveinul Reich ce soir. Il est pité. Il est titulaire. Il fera un bon match. Mais il aurait fallu garder Sommers au moins jusqu'à cet hiver. On a confiance sur Sveinul Reich pour cette fois, il est capable. Je vois le bail. Et la ville de Munich, si vous avez déjà fait un tour, c'est comment ? Parce que moi, je n'y suis pas encore allé. Il y a de l'argent, quoi. Ici, oui. Et attends, les gars, là, je suppose que la boutique du club, c'est... C'est vrai. Il y a un boutique. Là, j'ai du voyant. Là, il y a un monde exceptionnel. Il n'y avait que jusque dehors. Mais nous, on a été à l'aéroport. Il n'y a personne là-bas. C'est le meilleur bail. Oh, la petite astuce de bâtard. Ça y, tu vas bien ? Tranquille. Tu t'appelles comment, frérot ? Mathias. Ça va ? C'est Paris. Pas du Bayern, toi aussi ? Exactement. Depuis combien de temps ? Depuis 2008. 2008 ? Tu as quoi comme flocage ? La Müller. Toujours Müller. Je peux voir ? Oh la 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 la. Ça, ça, c'est un flocage de haute liste. Exactement. Ça, c'est un flocage de haute liste. De Schoensteiger. Ça va bien. Comment tu es devenu fan du Bayern ? Coup du monde 2006, mec, qui coupe du monde en Allemagne. Les Allemands ? Exactement. Thorsten Frings, l'homme et tout. Schoensteiger, coupe blonde, incroyable. C'est la première fois que tu viens ? Première fois, mec, c'était la gale avec la SNCF. Mais on est là, tout va bien. Un petit prono pour ça ? Franchement, on 3 ans, 3 en Bayern, comme il faut. Kéine rentre, seconde mi-temps, petit but, je pense. Ça me pub, comment c'est le sujet du jour. Un petit prono ? Moi, je suis toujours 3-1 aussi, moi, souvent. Team 3-1, vous ? Moi, 2-0. Moi, 2-1. Et toi ? Quand tu as parié des sous, tu ne peux pas parler avant. Il connaît, il connaît sa leçon, il connaît sa leçon. Écoute, ça régale. Je vais mettre votre page en stat, etc. N'hésitez pas à suivre. Si vous regardez, vous êtes fan du Bayern, il y a de l'actu à aller chercher. Donc, ça me fait plaisir. Je voulais croiser des fans, justement, pour pouvoir parler un peu en avant-match et tout, donc c'est super. Oh, le joli drapeau, en plus, ça. Ça, ça, écoute. Écoute, génial, merci à vous, les gars. Ça fait super plaisir. Merci. Hop, check à tous. Check à tous. Remontre-moi le banc, il va montrer quelque chose qui ne me plaît pas. Dis-donc. Oh là-bas, ils ont fait une belle affaire. Sur le banc ? Non, en plus, en vrai, je lui souhaite quand même de réussir là-bas, je ne suis pas rageux. Écoute, c'est ce que je disais, là, je viens essayer de choper mon droit de voir une équipe victorieuse en attendant d'aller à Strasbourg demain et de voir... C'est pas pareil, ça va changer. T'imagines, la FC, ils gaguent ce soir. Ils ont gagné en mai, ils ont gagné en mai. Ils ont gagné en mai. Pour la première de gagner ton trophée, t'as pas le droit. J'avais tellement marre des mecs qui me traitent de chats noirs, ça n'existe pas les chats noirs. Je vais le prouver ce soir. Là où je les crois quand ils ont dit que les matchs, c'est souvent beaucoup plus amical, en Allemagne, beaucoup plus familial, c'est vrai qu'il y a pas mal de maillots Leipzig. Et c'est vrai que c'est personne avec des maillots Leipzig ne sont pas emmerdées outre mesure. Alors, c'est pas la grosse rivalité Leipzig-Bayern, mais c'est quand même beau à voir. C'est des choses qu'on peut voir de temps en temps en France et c'est peut-être un peu plus rare. Un des trucs qui claquent, c'est quand on rentre. Toi, tu vas là, c'est quand tu rentres dans le stade et que tu le découvres. Et ben, on va y aller et je vous amène avec moi. Ça reste un stade de 75 000 personnes, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et il est là, l'échauffement. C'est impressionnant. c'est Bayern München. Et le tournoi de 2017, 20 16, c'est Ben. BOUCHEUR! Ça y va, BABAAA! BOUCHEUR! 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 Les putains de brisseaux, mon pote ! 3 Français titulaires, pendant 30 minutes. Ils proltent La culture des sports allemands,, il n'aime pas les clubs qui n'appartiennent pas aux supporters ! Tous les clubs allemands, à part nos supporters, à part Leipzig, c'est ça ? Leipzig et Offenheim. Et donc du coup, quand Leipzig ou Offenheim jouent, vous avez souvent ça. Rien ne change depuis toutes les années. Rien n'a changé mon gars. Bon, ça commence pas trop bien. C'est ça que le retour. J'avais dit 4-1. Il y a le temps encore. Le coup de pied arrêté défensif, épisode 2. 2-0, le but est exceptionnel. Je suis choqué. Oh, Dani Olmo ! Eh les gars, je ne sais pas quoi vous dire. A chaque fois que je vais voir une équipe en me disant, je la supporte, ça... C'est trop, frère, c'est trop. Et c'est la deuxième occasion, c'est la deuxième occasion. Le Bayern a eu les meilleures occasion et ils sont derrière, frère. What the fuck ? Les amis, c'est la mi-temps. Le Bayern perd 2-0. Mathistel a raté deux énormes occasions. Le Bayern a eu les meilleures, d'ailleurs. Mais il a failli se prendre la troisième, même en fin de mi-temps. Les Parisiens, je vous le dis. Xavi Simon se pose un classique. Leipzig plein de bowlers. Mathistel en rate quand même certaines, c'est un peu chaud. Allez, la deuxième mi-temps, ça va être chaud. La deuxième mi-temps vient de reprendre. Il y a beaucoup plus d'intensité. Et déjà une occasion Bayern. Ils ont envie de revenir. Entrée de Kim Minjé de Mazraoui. Et bien entendu, Harry Kane à échauffement. Le public l'appelle à la rescousse. Vu le nombre d'aucuns que le Bayern a sans réussir à convertir. Ils ont bien raison, les frères. Et bien entendu. Et bien entendu. Et bien entendu. Et bien entendu. le président de la Coupe Munich, le numéro 9 des FC Bayern de Möncheng. Harry ! S'ils chantent les amis c'est parce que le Bayern vient d'avoir un pénalty contre eux. Aïe aïe aïe, ça peut peut-être faire 3-0, on va filmer ça. Aïe 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 aïe, il y a un délire frère, je crois pas aux chats noirs et j'y croirai jamais. Mais tu sais quoi, à l'inverse, j'y crois encore. Harry Kane vient d'entrer, le Bayern avait les meilleures actions, ça peut aller vite. Fin du match les amis, le Bayern s'est écroulé, c'était un peu triste quand même pour eux. Vraiment je m'attendais pas à ça, surprise. J'aurais au moins voulu entendre la musique du French Can Can, mais ça ne l'a pas fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retrouver les frérots français, on va aller les vanner pour leurs pronos foireux et ensuite on va aller tranquillement terminer la soirée. Au moins les joueurs font le tour, c'est pas dans tous les clubs qu'ils font le tour pour s'excuser. Mais bon, je vais au moins épargner ça. Les amis, fin du match, cette écharpe n'a malheureusement pas été agitée, on est devant la belle Allianz Arena. Oh, comme ça, c'est hyper stylé. Et j'ai retrouvé les frérots du début du match. Le monteur, il va mettre un coup de des pronos. Et ensuite, en noir et blanc. Et ensuite, on va demander qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé mon frérot ? Il est mué. Il a mué d'un coup. Bon, plus sérieusement, en vrai, des petites impressions qu'à ça. C'était comment le match ? Regarde, je dis moi mon impression, vous me dites ce que vous en pensez et après vous dites les vôtres. Le Bayern a quand même eu les meilleures occasions en première mi-temps. Et puis après, deuxième mi-temps, ça a quand même poussé sévère au 2-0. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'occas. La main qui sort un peu de nulle part et qui met le 3-0 et après coup de massue. Vous en avez pensé quoi ? Première mi-temps, inexistante, côté Bayern. Ah, un poteau et deux face-à-face quand même. Oui, ils ont tiré comme des poussins devant le but aussi. C'est des occasions qu'ils pouvaient mettre. Ça n'a pas été tranchant devant. Ça n'a pas été tranchant devant. Oui, Baptiste, il a eu des vrais balles devant. C'était pas assez tranchant. On voulait voir Arikain devant à ce moment-là. Arikain, il n'a reçu aucun ballon. Oui, vraiment, il n'a pas touché une balle. Il est rentré au 3-0 et on s'est endormi. Oui, c'est vrai. C'est trop dur d'ajuster techniquement. Arikain directement, il vient juste d'arriver. C'est vrai. Il ne fallait pas tomber dans la facilité à vouloir tout de suite le trouver à chaque fois. C'est vrai. On voyait les joueurs, il a regardé directement. Un avis sur Kim Minjé et moi, il m'a impressionné. Oui, il m'a impressionné. Lui et même Mazraoui, ça a fait du taf. Mazraoui, il a fait du bien de coup. Ça a fait du bien. Mais malheureusement, en vrai, c'était prévisible. Parce que première mi-temps, on a ligné à Pavard, Zven Ulrich au goal et à Upamecano. Je lui dis, vous direct pressez Leipzig, ça va être une catastrophe. Il y a certains choix, tu te poses la question. Quand même, genre Pavard, il fait vraiment un match dégueulasse. En plus, il a déjà la tête ailleurs. Comme il est sur le départ, il veut partir. En semaine, moi, j'étais venu il y a quelques semaines, ça se voyait. Il n'a pas envie de voir les gens et il a envie de partir. Toute la prépa en centrale, il le met bien en centrale. Là, on ne savait pas qu'il allait mettre à droite. Latéral droit direct. Il ne le met à droite, il n'aime pas jouer ici. En gros, il a été agressif, mais directement, ils sont rentrés dans sa tête. Et pour les parisiens de la commu, la perte de Xavi Simons. C'est ça, Xavi Simons. Il a fait un match. Il est qui l'a fait sur l'aile droite, en plus. Il a été très, très fort. Après, ce n'est pas un secret avec le PSV, il a toujours montré. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, franchement, je l'ai tweeté, j'ai été marqué. Franchement, je l'ai vraiment trouvé très fort. Et même au Penda, on ne l'a pas vu, tu sais, x1000, mais tout ce qu'il a fait, c'était clean. Et puis aussi, une bonne entrée de Cesco. C'est vrai, c'est vraiment impressionnant. Avec ses grandes calmes. Il n'y avait envie dans quelques années, il ne sera plus à Leipzig, à mon avis. C'est vrai. Il sera dans un grand club. Vous comptez revenir cette année ? Oui, on va essayer. Moi, je reviens cette saison, j'ai fait des demandes de billets, je verrai bien ce que j'ai. Vous reviendrez, vous, les gars, aussi ? Oui, bien sûr, on va essayer de revenir. Et qu'est-ce qui manque pour vous au Mercato ? Un milieu, un gardien ? Un gardien, évidemment, on l'a vu. Du caractère, surtout. On l'a vu au Reich qui prend la balle entre les jambes au deuxième but. Je voulais qu'on fasse une petite conclusion ensemble devant le stade, parce que c'était marrant de le faire, etc. Je vous remercie d'avoir accepté. J'ai envie de dire un peu désolé, même si je suis pour pas grand-chose. J'aurais aimé entendre la musique, le... Tu sais, avoir les chats. Je suis content de croiser quand même des frérots ici. Donc, merci à vous, les gars. Ça m'a fait super plaisir. Et puis, on conclut sur ça. Passez une bonne fin de soirée. Les gars, envoyez un petit like. Et... Tchao, tchao.